Et direction Roland-Garros d'abord, où il y a une demi-heure, Nadal, le roi Nadal s'est incliné face au numéro 4 mondial Alexander Zverev. Inès Zegloul, vous êtes en direct sur le cours central, vous avez vécu ce moment historique, plus qu'un simple match. Un moment, je le disais, historique, puisque Rafa a fait des demi-adieux à Roland. Oui, sur un dernier coup droit du taureau de Manacor sur ce cours central, un dernier coup droit, une dernière faute directe. Presque comme s'il n'y croyait plus à ce match qui se solde finalement par un 6-3, 7-6, 6-3 au terme de 3h05 de jeu pour Alexander Sacha Zverev, 4ème mondial. L'allemand très classe qui a à peine célébré cette victoire. Merci Rafa, c'est le tennis tout entier qui te remercie, ce sont ses mots. Et de son côté, au moment de se saisir du micro sur fond d'une énorme ovation de la part des 15 000 personnes présentes ici, Raphaël Nadal n'a ni dit adieu ni au revoir à ses supporters. C'est difficile pour moi de vous dire ce qui va se passer à l'avenir. Il y a un fort pourcentage qui dit que je ne reviendrai peut-être pas jouer ce tournoi à Roland-Garros, mais je ne peux pas le dire à 100%. J'aime beaucoup jouer ici et je m'amuse beaucoup. Et physiquement, je me sens mieux qu'il y a deux mois. Et alors, vous l'avez entendu, un Rafa qui ne termine pas sa phrase, alors reviendra-t-il ? Porte d'Auteuil, c'est seulement sa quatrième défaite à Paris et certainement la dernière. Alors peut-être qu'il a déçu ce match, ce premier tour, puisqu'il était peut-être trop dur en fait ce tirage avec un Zverev trop en forme après sa victoire à Rome. Et pourtant, il n'a jamais vraiment commencé ce premier tour avec beaucoup de fautes directes, quelques coups d'éclat, mais il a trop subi l'Espagnol. Celui qui l'a gagné cette coupe, vous l'avez dit, on le rappelle, 14 fois, 14 sacres ici à Roland-Garros. Raphaël Nadal qui, on l'espère, pourrait retrouver la terre battue française dès cet été, en double peut-être même aux côtés de son cadet Carlos Alcaraz pour des Jeux Olympiques. Il ne lui manque finalement que cette victoire ici à Paris. Merci Inès Zegloul sur le cours, Philippe Châtrier, on revient sur ce moment dingue, ce moment dingue, historique, génial, émouvant avec Cédric Piolin tout à l'heure à 19h45.